Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Les Trois Coups. Monsieur Abran, bonjour. Vous êtes le directeur du foyer culturel de Florène et vous allez nous donner vos trois coups. Le coup de projecteur sur l'activité phare de la saison, le coup de pouce pour une activité qui met en valeur l'associatif et puis votre coup de cœur de la saison culturelle à venir. Vous êtes prêt, Monsieur Abran ? Tout à fait. Alors c'est parti, on va commencer avec le coup de projecteur. – Vous souhaitez donner un coup de projecteur sur quelque chose qui n'arrive pas tous les ans, puisqu'ici on parle d'un déménagement, c'est le foyer culturel de Florène et la bibliothèque qui ont déménagé dans de tous nouveaux locaux. – Oui, voilà, la commune nous a aménagé de tous nouveaux locaux, on peut dire ça comme ça tout simplement. Ça fait quelques années que les bâtiments étaient en travaux, nos bâtiments à nous étaient un petit peu vieux, les bâtiments de la bibliothèque aussi, étriqués, plus vraiment très confortables, plus aux normes non plus. Et donc ici on est installé dans de tous nouveaux bâtiments. Tout n'est pas encore tout à fait terminé au niveau du bâtiment, nos bureaux sont aménagés, la bibliothèque a déjà pris ses quartiers dans le bâtiment. C'est quand même beaucoup plus aéré, plus fonctionnel et plus agréable pour les personnes qui viennent nous voir. Les seules choses qui vont encore venir, ce sont les salles à destination du public. Donc il y a plusieurs salles de réunion pour les associations qui vont être installées dans les semaines, les mois qui viennent. Je pense que ça ne va pas trop tarder, mais ce n'est pas encore tout à fait fait maintenant. – Donc là ici on voit quelques images déjà de la bibliothèque qui est bien installée dans ces nouveaux locaux qui sont à l'entrée de Florène, donc quand on vient de Philippeville sur la droite. – Voilà, on ne s'est pas loupé, c'est un immense bâtiment qui fait 60 mètres de long. Pour le moment la façade n'est pas encore très jolie, mais la priorité était quand même de réinstaller les personnes et les travailleurs pour fournir des services au public un petit peu de meilleure qualité. Donc la priorité a été donnée sur l'intérieur du bâtiment. Les extérieurs vont suivre, mais ce n'était pas prioritaire. – Alors justement, pour quels services améliorer aux citoyens ces nouveaux locaux ? – Alors donc au niveau du foyer culturel, il y a tous les services qu'on rend à la population, donc on organise toute une série d'activités, que ce soit des spectacles, que ce soit le service de la bibliothèque dont on va parler plus tard, que ce soit les services aux associations, on travaille beaucoup aux services aux associations, donc on essaye d'aider les associations de l'entité à développer leurs projets. On a du personnel et des moyens techniques, des moyens aussi en termes d'ingénierie, on va appeler ça comme ça, ce sont des connaissances du réseau, du territoire pour aider les gens et les associations à développer leurs activités, leurs projets. Je parle toujours d'associations, parce qu'on ne travaille pas pour des personnes, on ne travaille pas pour des individus particuliers, on ne travaille pas pour un indépendant par exemple, mais on travaille pour des associations, des citoyens, des groupements de citoyens et de personnes, très souvent bénévoles et en termes associatifs, donc ce sont des gens qui n'ont pas d'objectifs financiers derrière ce qu'ils font, mais des objectifs culturels, socio-culturels, sociaux aussi, peu importe que sais-je. – Et donc vous vous encadrez pour développer ces projets, alors justement on va parler maintenant de votre coup de pouce. – Parce que ce coup de pouce, vous voulez justement, on parle d'associatifs, vous voulez là le donner à une activité qui a lieu depuis très très longtemps à Florène, qui est ce que l'on appelle le jour jeu, est-ce qu'on peut expliquer ? – Oui, oui, donc une des activités phares du foyer culturel est un service de prêt de jeu, développé autour de la ludothèque, donc on a une ludothèque itinérante, qui tourne dans tous les villages de l'entité sur une périodicité de 15 jours, avec des prêts de jeu, jeux de société, jeux pour enfants, enfin toutes sortes de jeux et jouets divers. Ce service de prêt est également agrémenté d'un service d'animation pendant les ludothèques, et une fois par an on organise un jour un peu plus festif, qu'on appelle le jour jeu. – Qu'on voit en image ici. – Voilà, où les personnes qui en ont envie peuvent venir découvrir une sélection de jeux qui a été réalisée par notre ludothèque, mais qui travaille en partenariat avec la ludothèque de Doach, et en réseau avec les autres ludothèques et d'autres opérateurs, comme par exemple la Ligue des familles, qui développe un service, et en tout cas un service d'information autour du jeu. Et donc on fait cette présentation de jeux, à côté de cela il y a possibilité pour les personnes de tester les jeux. On a toute une série de tables de jeux avec des animateurs qui sont là, qui sont à disposition des personnes pour pouvoir jouer et essayer les jeux. L'objectif de mettre des personnes évidemment, c'est de faire en sorte que les gens puissent essayer plusieurs jeux sur la journée, parce que parfois lire un jeu, un jeu de société, il y a des jeux qui ont quand même des règles compliquées, qui prennent du temps à intégrer. Et donc les gens peuvent venir, tiens je suis curieux comment ça fonctionne, allez hop on s'assied et on joue. Et alors l'objectif évidemment est de créer du lien entre les personnes. On sait bien que le jeu est structurant mentalement pour les enfants, est également structurant socialement au sein des familles, au sein des amis. Donc le jeu ce n'est pas simplement un moment de détente, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est quelque chose de très utile à travers le plaisir. Et alors également pendant la journée de jeux, il y a des spectacles et des animations artistiques qui sont proposés. Cette année-ci, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir, exactement, je ne peux pas vous le dire. – Donc cette année-ci, on va quand même donner la date exacte ? – C'est le dimanche 5 novembre, c'est chaque année, le premier dimanche de novembre. Tous les ans, c'est la même chose depuis 1976. – C'est ça, ça fait 30 ans que ça dit… – 40 ans ! – 40 ans, pardon, oui. – Tout à fait, oui. – Et en plus de ça, votre ludothèque avait été créée un petit peu avant cet événement encore ? – Oui, tout à fait. Mais la ludothèque date de 1976, le jour jeu est arrivé un tout petit peu après. Je ne sais plus l'année, moi je suis né en 76 aussi, donc j'étais trop petit pour moi. – En même temps, oui, c'est ça. – Ce sont mon prédécesseurs qui se sont occupés de cela, mais c'est une très très vieille activité qui perdure depuis… – Et en plus, voilà, des ludothèques, il en existe très très peu, c'est vraiment une des seules de l'arrondissement Philippe-Ville. – Il y a Douache qui a une ludothèque, nous sommes les seuls qui sommes itinérants de cette manière-là. Et alors on peut peut-être en parler, mais on a racheté un autobus. Donc les vieux florénois se souviennent du bus qui circulait, du ludobus, on l'appelait, qui circulait dans la commune. Et on peut annoncer aux gens que le foyer culturel a racheté un bus qui est en train d'être équipé et d'être réaménagé. On espère le mettre en service fin de l'année 2017. – On sait que c'est un problème en entre-sembrémeuse, voilà, de parfois pouvoir se rendre, ne fût-ce que, voilà, dans la commune, à Floraine même, quand on habite un village alentour. Donc là au moins, c'est le bus qui ira à la rencontre des citoyens. – C'est une demande des citoyens, c'est vraiment une demande des citoyens de venir chez eux. Ils nous ont dit, on a fait un diagnostic territorial et un élément est ressorti de manière récurrente, c'est venez développer des activités chez nous. Alors la ludothèque va être le principal bénéficiaire du lot de bus, mais il y aura d'autres choses qui seront développées. On est en construction, donc je ne peux pas dire maintenant précisément ce qui va être développé, mais il y aura des services d'animation, on pense à des expositions, on pense même également, c'est peut-être difficile à faire, mais on pense même à mettre du cinéma dans les villages, donc d'équiper ce bus pour faire des projections cinématographiques dans les villages de type ciné-club. – Eh bien, parfait. En tout cas, il va d'abord circuler avec des jeux, on va leur passer tout de suite à votre coup de cœur. – Alors donc, il ne s'agit pas d'une production locale, ici pour votre coup de cœur, mais plutôt d'un spectacle qui circule entre autres dans les centres culturels. Ce spectacle, il s'appelle Djihad, je propose peut-être tout de suite qu'on en découvre un extrait, comme ça, on va se plonger au cœur de l'ambiance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les Gribouillis, c'est des dessins, ça. Et tu sais ce que les dessinateurs pensent, ce que notre religion pense des dessinateurs ? – Ouais, je sais. – Eh, c'est beau, hein ? – C'est pas mal, hein ? Dommage que tous les dessinateurs finissent en enfer, mon Dieu. – Même le gars qui a dessiné Bob l'Éponge ! – Surtout le gars qui a dessiné Bob l'Éponge, lui, en plus, il boit de l'alcool, il est foutu, lui. – Ah, ouais. – Ah, ça, l'alcool, non, c'est pas bien, non. – Alcool. – Attends, t'as l'air de t'angoisser, là, tu t'es repenti, toi, non, t'as arrêté, non ? – Non. – Tu t'es repenti, non ? – Ça fait combien de temps que t'as pas bu ? – Ben, tu vois, là, le Gribouillis qui l'a fait, ça va pas l'envoyer en enfer. – Eh, change pas de sujet, hein ? – Réponse, s'il te plaît. – Non, ça va pas l'envoyer en enfer. – Ben, disons que moi, j'ai fait un Gribouillis d'alcool dans l'avion. – Quoi ? – Quoi ? – T'as bu un vent sur la route du tiers ? – Eh, moi non plus, je trouvais pas le sommeil. – Mais c'est pas possible, ça, Benoît ! C'est pas possible, ça ! – Alors, voilà, l'alcool, voilà, les dessins, autant de clichés, donc voilà, qui sont abordés dans ce spectacle. – Mais c'est un spectacle qui déconstruit, évidemment, très, très bien tous les clichés qu'on peut avoir autour de la religion, de l'islam. Ici, ça parle d'un sujet qui n'est évidemment pas drôle, particulièrement d'actualité aujourd'hui, mais de manière très, très humoristique, très drôle. On peut dire qu'il n'y a pas que l'islam, d'ailleurs, qui s'en prend plein la figure, les autres religions, parce qu'il ne faut quand même pas rêver, il n'y a pas que l'islam qui se radicalise. D'ailleurs, on dit l'islam se radicalise, ce sont des personnes qui se radicalisent, la même chose que dans toutes les autres religions, ce sont des personnes qui se radicalisent et qui partent dans de mauvaises directions, on va dire. C'est un spectacle vraiment drôle sur un sujet d'actualité qu'on a décidé de programmer en partenariat avec les plans de cohésion sociale. C'est le plan de cohésion sociale de la commune de Florène avec le plan de cohésion sociale de la commune de Viroinval et le centre culturel de Florène avec le centre culturel de Viroinval. C'est pour ça que le spectacle se fait à Viroinval, parce qu'également, on avait besoin d'infrastructures pour pouvoir le programmer. Et donc, il sera programmé ici, principalement aussi à destination scolaire, avec un débat qui sera organisé, évidemment. L'objectif de ce type de spectacle, c'est de lancer un sujet avec des jeunes et de les forcer à y réfléchir un petit peu. Et un moment d'interaction sera proposé avec les comédiens, avec l'équipe et avec des intervenants. C'est ça qui est intéressant, de regarder le spectacle et de pouvoir en discuter aussi. Voilà, de pouvoir un petit peu se poser des questions. Et puis, j'imagine, j'espère en tout cas, que les spectateurs seront un peu interpellés par ce que le spectacle va leur proposer, qui vont avoir des questions. Ils n'auront peut-être pas toutes les réponses, mais au moins, ils auront une ouverture d'esprit qui leur sera proposée. Et c'est là où ça devient évidemment intéressant, c'est quand on peut un petit peu ouvrir les yeux des gens et leur montrer que le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas le blanc d'un côté, le noir de l'autre côté. Tout est beaucoup plus compliqué que cela. – Eh bien, oui, justement, est-ce que vous avez un petit mot pour terminer à dire à vos téléspectateurs, les inciter justement à participer à vos activités ? – Oh oui, soyez curieux, soyez ouverts, justement. Ne rentrez pas dans des schémas quotidiens, ne vous enfermez pas dans votre quotidien. Ouvrez-vous l'esprit. Je me suis promené hier, par exemple, hier soir, j'ai été promené et j'ai été épaté dans mon village où il faisait pourtant magnifique le nombre de gens qui étaient coincés devant la télé. J'habite Flavion, un petit village de la commune de Flavion. Et tous les gens étaient coincés devant leur grand écran de télévision, alors qu'ils faisaient magnifique, qu'ils faisaient beau. J'avais envie de dire, mais sortez, rencontrez-vous les uns les autres et parlez entre vous. – C'est ça aussi, le but d'un foyer culturel. – Tout à fait, le but d'un foyer culturel, c'est de créer la rencontre, de créer des moments, on appelle ça des zones de friction. Donc on prend des publics et on essaie de faire en sorte qu'ils se mettent ensemble. Vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, parlez-en. – Dialogons. – Oui. – Eh bien, merci d'être venu sur notre plateau pour parler de cette saison culturelle à venir. – Merci. – Et à tout bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une toute belle soirée. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501